Bonjour à tous, welcome back to Lingoni, my name is Alicia and today we'll be talking about le passif. J'aurais voulu vous rappeler les bases du passif. Lorsque vous décidez d'utiliser la voie passive, le plus important c'est de comprendre que si on l'appelle passif, c'est parce que dans cette phrase, le sujet ne fera pas l'action. C'est à dire qu'on donne l'importance et on met en relief l'objet et pas le sujet, contrairement à la voie active. Ensuite, le verbe est toujours composé et inclut toujours l'auxiliaire être. C'est très important également. Un exemple concret serait le garçon mange la pomme. Le garçon est sujet, le garçon fait l'action. L'action de manger, de manger quoi ? La pomme. Mange, le verbe est au présent. Qu'est-ce qui se passe si je mets cette phrase à la forme passive ? On va prendre le complément, dans ce cas c'est la pomme, qui ne fait pas d'action. Elle subit l'action. Elle sera placée au début de la phrase. On aura la pomme, ensuite l'auxiliaire être. L'auxiliaire être qui dans ce cas sera au présent. Pourquoi ? Parce que le verbe manger dans la phrase active est au présent. Puis, le participe passé du verbe manger. Et enfin, le complément d'agent. Ça donnera la pomme est mangée par, toujours avec cette préposition par, par le garçon. Un autre exemple. La voisine a perdu, je suis au passé composé, donc la voisine. Sujet, fait l'action. L'action de quoi ? De perdre. Et de perdre quoi ? Les clés de la maison. Voix passive. Je prends l'objet. Les clés de la maison ont été perdues. Pourquoi ? Parce que j'avais un verbe au passé composé. Donc, je mets l'auxiliaire au passé composé. Les clés ont été perdues par la voisine. J'ai également fait une phrase à l'imparfait. L'oiseau construisait un nid douillet. Je prends l'objet. Un nid douillet était construit, participe passé, par l'oiseau. That's all for today because I would really like that to be completely clear for you. What's important here ? To not get confused what's sujet, what's objet. And of course, to make your... C'est surtout la forme verbale qu'il faut bien mettre. Pensez à la forme active. Est-ce que je suis au présent, au passé composé, à l'imparfait ? Mettre votre auxiliaire-être à la bonne forme. Et ensuite, le verbe au participe passé. Ne pas oublier la préposition par. And don't get mixed up with what's my object, what's my subject. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand je parle au passif ? Le sujet ne fait pas l'action. Je mets l'objet en valeur. Et le sujet devient complément. Vous trouverez sur lingoni.com des feuilles d'exercice et des exercices interactifs, des vidéos, pour pratiquer le passif. Le passif, c'est vraiment très bien de le pratiquer avec des exercices de grammaire concrets. That's all for today. I hope that was useful. Thank you very much for your attention. et à très bientôt pour plus de passifs. Merci. Au revoir.